bonjour à tous bon bah écoutez je vous retrouve pour une deuxième vidéo elle va concerner le humifère qui arrive dans cette boîte une boîte qui tient son nom c'est une boîte 100% carton avec aucune protection il semble je m'en rappelle plus depuis le temps mais j'ai gardé à chaque fois pour la rapporteur à six ans on avait la notice en fait imprimé sur la protection la notice plus les specs alors les specs fois je voulais faire vite fait mais bon il ça a été fait aussi moi c'était vraiment sur la longue durée d'ailleurs je m'excuse de la qualité de la première vidéo lâche film avec un mais ou pro 6 il n'est pas mieux que le s6 mais celui-là et j'ai l'impression que ce cas ça sort plutôt pas mal même au niveau sonore ouais parce que j'ai toujours pas une mode de micro externe il est là là je m'en occupe et faut vraiment que juste un câble enfin bref c'est comme ça donc là on a android 5.1 lollipop bien sûr un médiatech 65 67 35 pardon c'est un quad corps cadencé à 900 médias mais elle s'arrondit à un gigaert c'est comme histoire de la batterie si vous avez suivi la première vidéo donc là on a mali tête 720 bon pour ce que c'est correct c'est la puce graphique donc c'est assez correct moi j'ai pas de problème toujours pareil après si vous voulez faire des gros jeux achetez soit un gros téléphone cher mais bon celui-là oui je vous ai pas dit le prix donc j'ai acheté sur amazon en mai début mai donc il n'a pas fait six mois de test il a plutôt fait quatre mois de tests celui-là pas parce qu'il est mauvais c'est surtout que j'en ai reçu d'autres entre temps et donc j'ai pas eu temps de tout tester donc sur la quatre mois de tests intensifs oui et non c'était aussi c'était pas mal il n'a pas connu la neige parce que c'est plutôt le titan que j'ai pour les sorties et mais bon il a connu il a connu les poches alors pareil là vous voulez vous le voyez il est bien il est bien protégé moi j'ai toujours une pochette peu importe le téléphone peu importe le prix vous verrez par la suite j'ai toujours une pochette qui va avec et puis voilà on va faire un peu le tour du téléphone donc pas un pet celui-là il n'est pas tombé alors je fais toujours des protections sur le haut pas pour la prise jack pour la prise micro usb pareil sur même sur les moins chers donc ouais voilà quand on les teste comme ça effectivement les téléphones ne bougent pas et moi je reviendrai aussi sur un appareil je ne sais pas pourquoi il a été dégommé et là malheureusement c'est électronique heures ce qu'il a dégommé alors moi j'ai pas eu de souci et je n'ai pas démonté je n'ai pas démonté parce que j'ai pas eu à le faire et j'ai pu à démonter à le faire sur le unifère ouais et donc ouais c'est pas collé contrairement à ce qui a été dit les bords ne sont pas collés alors ça doit être du plastique voici c'est du plastique c'est pas collé c'est vraiment scellé et vissé sur le châssis bon après c'est un style comme un autre mais sur un téléphone à 80 euros en france il est plus cher en chine d'ailleurs celui-là bon par contre vous le trouverez plus en france à part sur des boutiques hors de prix mais là vous le trouverez 90 euros aux alentours de 90 euros sur aliexpress et qu'est ce que je peux vous dire d'autre bon ben l'allumer il ya un lecteur d'empreintes et un petit lecteur d'empreintes et un petit problème là que je viens de trouver dans l'essuyant d'ailleurs c'est que c'est que le verre du l'appareil photo est tellement relevé car ça perd il est tellement relevé je pense que vous allez le voir avec le mais ou par contre eux et non il va pas vouloir si c'est bon il est tellement à tiens nickel est tellement relevé qu'en fait il serait il et j'ai ce problème là sur un humi max bon c'est pas c'est pas grave en soi parce que ça se change c'est directement non j'ai dire c'est directement sur la pochette non pas du tout alors par contre il est super bien qu'il c'est il est super bien qu'il c'est non ouais ça se change de toute façon ces pièces là mais bon c'est vrai que ça parait comme ça c'est un peu chiant à trouver donc humi c'est une marque je ne connaissais pas que j'ai découvert avec avec quoi un bas avec électronique heures comme d'habitude on change pas une équipe qui gagne donc là je vais griffé 16 giga bon ça suffit bien par contre très bon choix de capteur photo parce que je peux j'ai pris des photos que des photos que je vous mettrai aussi sur la vidéo que vous pouvez revoir sur facebook les photos sont pas mal sont pas mal du tout avec un bon réglage il s'en sort bien donc voilà qu'est ce qu'on se peut vous dire d'autre la batterie on vient d'allumer c'est pas grave je remontrerai comme ça le boot launcher désolé si j'utilise pas les bons mots alors la batterie c'est un truc de fou elle est fine fine ultra fine bon alors le processeur il consomme pas grand chose donc ça le fait nous allait noter pour 2000 millions père c'est ce que vous voyez ouais quand même bien ce mais ou un de 2000 millions faire là ils doivent faire ouais d'en faire aller 1500 mille deux à tout cas c'est moi il ya qu'une cellule je pense là dessus donc voilà vous savez tout donc on va fermer ça gentiment on avait temps à l'endroit ça marche mieux hop là les empreintes de doigts j'ai pas fait gaffe aussi sur la première vidéo donc on va essayer de faire attention je vais vous épargner le chiffon alors paris il est livré qu'un ça c'est les grandes marques ne font pas mais ça c'est impressionnant avec un film de protection celui là ça doit être non j'ai dû changer une fois déjà donc l'écran est toujours plus ou moins nickel parce qu'ils ont tendance quand même à se rayer quand même très vite ces écrans de protection donc là je procède à l'allumage donc le bouton power et boutons volume plus moins toujours placement ça c'est toujours des bas de gamme c'est toujours l'emplacement spécifique quoi c'est à droite hop avec le bootluncher voilà donc il est routé d'origine celui là j'ai pas j'ai eu changer là j'ai pu à changer la rome ce qu'elle arrive nickel rome stock pareil donc j'ai dit les specs oui j'ai dit le oui j'ai dit les specs moi il ya un giga de ram alors pour certains c'est pas assez pour moi ça suffit amplement j'ai beau avoir un 3 giga le mais où il fait combien il fait 4,6 je me rappelle plus 4 gigas on va dire à quoi ouais c'est bien c'est bien mais après c'est toujours celui qui a la plus grosse ça ça m'intéresse pas donc moi je suis là de toute façon passé c'est un peu débile parce que c'est vrai qu'avec un comme ça moi je m'éclate tout autant je passe pas ma journée au téléphone donc ça suffit bien donc le secteur d'empreintes je croyais que c'était une vraie catastrophe comme tout le monde l'a dit alors c'est une catastrophe à l'allumage à l'allumage vous voyez hop il ya rien il veut pas savoir est en train de voir tout le dress derrière et il s'en fout de votre doigt il n'y a pas de souci pour ça donc pour un jeu pendant mon code boom vous pouvez le voir ça me dérange pas plus que ça donc voilà lui c'est un style android android quoi donc par contre là maintenant qu'il allume et attention on c'est pas inquiet pas de feuilles boum on met son doigt et voilà par contre on obligé d'appuyer c'était le premier lecteur d'empreintes chip donc c'est pas dérangeant non plus hop il marche nickel il faut par contre regarder vraiment l'emplacement l'emplacement spécifique spécifique du doigt alors les lecteurs d'empreintes c'est bien ça fait fun ça fait vendre ses commerciaux à la mort mais entre nous ça sert vraiment à rien du tout à rien c'est ça sert à rien ça fait gonfler le prix peut-être 10 euros bon voilà ça y est quoi ça mérite d'y être même sur le s6 c'est agaçant quoi en plus j'ai pas si j'ai l'impression qu'il n'est pas fiable sur le mais où c'est le même concept que sur les 6 il marche plutôt bien marche plutôt bien mais bon après voilà si vous en avez pas l'utilité le fait pas encore ça pourrait bloquer des applications sans servir pour le paiement ce qui devrait arriver bientôt donc si vous avez le courage de mettre de mettre votre doigt comme code allez-y mais ce sera sans moi donc là qu'est ce que je peux vous dire je peux vous dire voilà les lecteurs d'empreintes 4 si après j'ai pas grand chose à dire sur ce téléphone parce qu'en fait il est bon il est bon alors j'ai pas fait ça avec le doogie c'est à dire vous faire écouter de la musique donc j'ai quand même commencé à le faire là j'ai téléchargé des morceaux open sur youtube attendez je regarde si c'est vraiment bon ouais donc il ya un peu tout mais sans non plus en mettre une quantité je vous faire écouter alors là par contre oui un petit truc qui pourra vous servir moi sur des téléphones comme ça qui ont un son un peu médiocre j'utilise volume booster good dave c'est une application gratuite que vous trouvez sur le play store ou sur aptoïd mais chut enfin bref elle est gratuite d'autre manière donc il n'y a pas de problème donc ça ça nous sert à monter le volume parce que le volume d'origine sur les humis et j'ai vu ça sur les hop 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 j'en ai combien j'en ai bien six maintenant des humis pour vous dire à quel point je n'ai pas déçu mais bon ça fait partie aussi du jeu du test par contre la boîte est moins chiante que celle du doogie du coup elle reste il n'y a pas de problème donc je vous mets la musique elle est en espérant qu'avec le micro ça le fasse d'ailleurs on va voir non ça marche pas ça brésille un peu le casque ça passe plutôt bien maintenant mon gars j'ai leur pas et j'ai ce qu'on rentre un peu donc le sont une fois bien réglé avec pour un c'est pas de souci le sont les mêmes plutôt correct contrairement à ce qui a été dit mais en même temps ce qui a été dit c'est tester sur les téléphones qui sont pas modifiés encore là c'est léger c'est rien pour m c'est rien du tout mais si vous avez l'occasion de l'essayer bon par contre c'est l'application payante c'est une application payante que mais bon elle doit coûter sur play store c'est de la rigolade c'est rien du tout pour avoir de la qualité il n'y a pas il n'y a pas de prix quoi les photos que je voulais mettrai sur la vidéo je voulais mettrai maintenant là ok donc qu'est ce que je peux vous dire donc là dessus pas grand chose ce sera une vidéo un peu courte parce que j'ai pas eu de déception et là j'ai préparé donc deux autres téléphones en espérant que youtube ne supprime pas les vidéos qui en plus s'ils me disent pas pourquoi la première était supprimée c'est pour ça qu'elle est un peu longue à venir donc je m'en excuse et mais ça c'est un très bon téléphone si vous voulez pas claquer une fortune essayez de le trouver sur ebay ou dépassez pas une soixantaine d'euros ah oui et pareil la 4g il le fait alors je suis chez bouygues toujours il fait la 4g correctement vous voyez c'est un design simple il n'y a pas de problème avec un petit clin d'oeil à désolé c'est un peu usé un petit clin d'oeil à apple mais bon ça c'est pas très grave c'est un clin d'oeil moi je vous montrerai il ya des copies par bon je montrerai pas des copies parce que j'en ai pas mais des designs inspiré inspiré par apple et puis voilà écoutez je peux pas vous dire grand chose de plus c'est un très bon téléphone c'est un très bon téléphone je vais être le seul à dire ça non je crois qu'il y avait spiro aussi qu'il a dit c'est un très bon téléphone pour le prix 80 euros 4g même wiko si là il commence à en sortir mais sans plus après si vous avez besoin de la 4g allez-y moi je l'ai testé sur clermont pas de problème ça marche nickel après niveau gps que j'en ai pas parlé non plus dans le premier mais le doogie le gps c'était était très correct là niveau gps c'est un peu si vous avez la 4g en plus ça va mais sinon que le gps il vous sortira du trou il vous sortira du trou mais pas plus faut pas trop compter sur lui non là c'est pas une bonne idée qu'est ce que je peux vous dire d'autre bah écoutez c'est tout bah je suis désolé c'est un peu rapide c'est un peu rapide mais je peux pas vous dire d'autres choses que c'est un bon téléphone c'est un bon téléphone pas de problème après faites gaffe à l'emballe parce que vous avez l'emballage est très léger il fait quand même 11 billboard dans cette petite boîte et acheter l'heure en france peut-être une garantie pas normalement légalement une garantie faites le et après ou en humif pas je vous montre vite fait parce que celui-là c'est que je lis au quotidien celui-là je ne sais pas combien de temps depuis combien de temps je l'ai mais j'ai mis tous mes comptes tout dessus c'est le humi rome je vois une autre vidéo bien sûr le humi rome en 5 5 pouces avec une finition très correct très correcte voilà je vous montrerai de toute façon et et celui là c'était une bonne surprise 50 euros il fait pas la 4g mais tout le reste il le fait bien à part le jeu bien sûr enfin bref on y reviendra donc voilà c'était tout pour aujourd'hui en espérant que youtube ne supprime pas cette vidéo et puis je vous dis à bientôt ça va être chaud